Bonjour à tous, c'est Den et bienvenue dans ce cinquième épisode du Den Building et le premier pour ce nouveau deck. Le prêtre a été terminé dans l'épisode 4 et maintenant on va travailler sur un nouvel archétype qui pour ne rien vous cacher a déjà été un petit peu commencé parce que c'est un archétype qui m'intéressait et sur lequel j'ai bossé il y a un moment mais j'ai pas touché le deck depuis deux ou trois semaines et donc je voulais me remettre dessus et la deuxième chose c'est que je voulais un deck que je connaissais déjà bien et sur lequel je pouvais travailler assez vite tout simplement parce que quand l'extension va sortir, il va y avoir énormément de choses à essayer et donc très probablement que les decks Blackrock ne seront plus vraiment d'actualité dans le Den Building. Voilà, donc je vais vous montrer le deck actuel, on va travailler sur du Shaman Dragon. Alors pourquoi Shaman Dragon ? Parce que le seul Shaman qui pour l'instant fonctionne à mes yeux c'est le Shaman Mecha et parce qu'on a déjà fait de l'agro dans la dernière série parce que le Shaman Mecha n'a absolument pas besoin d'être travaillé, il y a plein de gens qui s'en occupent et parce qu'il y a plein d'archétypes Dragon mais le Shaman il n'a pas été beaucoup vu. Donc sur quoi repose ce deck ? Ce deck repose sur deux conditions différentes. La première c'est Torissant, Maligos et on envoie les sorts. ça fait extrêmement mal, vous avez des éclairs à 8, des craquels entre 8 et 11, ça pique. Et la deuxième c'est tout simplement de prendre le board, de construire un gros terrain à partir du Tour 4-5. On a des grosses créatures là, vous avez un gros bloc de grosses créatures qui sont vraiment très très fortes et qui peuvent nous faire gagner le match tout simplement en prenant le terrain et en contrôlant. Donc ! Le deck plus en détail, donc on retrouve deux silences, sa tempo et tout ce qui fait des dégâts avec Maligos. Les Zombichauds, le meilleur Tour 1 dans un deck contrôle, on a un deck très très late, le Zombichaud nous fait gagner du temps. Les Crackle, c'est une très bonne carte chaman dans l'ensemble, on a la synergie avec Maligos. Thalnos, à l'inverse des éclairs, les Crackle, on essaye de les garder pour finir, mais s'il faut les jouer, on les joue. Thalnos, parce que ça va être un deck pas mal basé sur les sorts, ça combatte avec Earthshock, éclairs, crépitements, les tempêtes. Donc Thalnos, c'est vraiment une très très bonne carte dans ce deck. C'est un outil, il peut faire piocher, il peut booster les sorts contre un aggro, des fois il va chercher une 2-1, etc. Un Totem de Vitalité, alors c'est soit un Totem de Vitalité, soit un Hillbot. Mais on a déjà 4 tours 5, et au final le Totem de Vitalité, s'il reste un tour sur la table, il fait le même travail qu'un Hillbot. Et des fois, quand l'adversaire est en top deck, aller mettre des ressources dans une 0-3, ça lui coûte plus cher au final que si nous on jouait un Hillbot. Les Maléfices, parce que tout simplement il faut gérer les Gros. Les Tempêtes, parce que l'aggro est partout et parce qu'en deck contrôle, il faut des zones. Le Chaman et la Tempête, j'ai beaucoup de mal avec cette zone, mais on est obligé de la jouer. Un BGH, parce que pareil, on est sur un deck très très lent, et donc tous les matchs, les gens ont le temps de sortir leur Dr Boom, leur Ragnaros. Donc BGH. La Technicienne de Blackwing, c'est la Synergie Dragon. Tour 3, si on arrive à sortir une 2-4, correct. Si on arrive à sortir une 3-5, c'est vraiment génial, et très souvent ça nous prend le board. Un Totem de Mana, alors pareil que le Vitalité, il est là pour nous faire piocher beaucoup, et il faut le protéger. Dans un méta extrêmement aggro, on peut enlever le Totem de Mana et mettre un deuxième Totem de Vitalité. Après le problème, c'est que le Totem de Vitalité en début de match est quasiment inutile, c'est 4 points de vie. Donc voilà, ces deux Totems là, c'est à sortir à la fin du match, quand vous voulez les stabiliser, quand vous voulez les chercher pour le combo. Mais en début de match, c'est vraiment uniquement quand on est obligé. Le Senjin, c'était ça ou le déchiqueteur, et j'ai préféré prendre une approche défensive. Voilà, donc c'est plus le Senjin. Les Drake Azur, c'est comme Thalnos, mais en plus on a la Synergie Dragon, c'est une des cartes maîtresses du deck. C'est des petits Malygos, c'est des petits frères à Malygos. Simplement, vous regardez les photos, c'est des Drake qui sont bleus. Les Corrupteurs, parce que pareil, c'est la Synergie Dragon. Et en Shaman, je les aime beaucoup. Quand vous avez un Dragon dans la main et l'élémentaire de feu, Tour 5 vous mettez 3 dégâts, Tour 6 vous mettez 3 dégâts, ça vide le board très très vite. Torissant, parce qu'on est dans un deck combo avec Malygos et les sorts, Torissant était extrêmement efficace. L'élémentaire de feu, parce que c'est une très bonne carte Shaman, ça vient contrôler le board. Tiens, je vais demander à quelqu'un si il fait un duel contre ce deck. Je crois que Yogg ne fait rien. On va jouer le deck contre Yogg. Il m'a dit, ouais 20 minutes c'est parfait. Et donc on a nos 3 gros dragons, Chromagus, parce que c'est de la value. En Shaman, c'est très important de copier les 3 quarts des cartes de ce deck, on a envie de les copier. Si on copie des sorts avec Malygos, c'est extrêmement fort. Si on copie le totem de vitalité, on peut récupérer beaucoup de vies. Si on copie Thalnos ou un dragon ou un Drake, on récupère des dégâts des sorts, de la pioche. Toutes les cartes de ce deck sont intéressantes à copier. Peut-être que les cartes que j'aime le moins copier, ça va être le zombie Shouho et le Senjin. Et peut-être le totem quand je n'ai pas besoin. Mais tout le reste sont des cartes de value qui sont extrêmement fortes. Alex Trasa, parce que Isera était trop lente et j'avais très souvent besoin de la vie. Et si je n'en ai pas besoin, je mets l'adversaire à 15 et du coup Malygos et les sorts, ça finit. Et donc Malygos qui a été expliqué tout au long des cartes sur les sorts. Voilà. Et donc on va faire un petit Den Building guest star. Trop bac à il y a presque un an. Parce que oui, pour la petite histoire, Yogg est entré dans l'équipe Jojip en même temps que moi. Depuis lui, sa carrière a pris des proportions gigantesques en passant par Gamers Origins et Millenium. Mais voilà, Yogg reste un ami dans le jeu. Et donc ça me fait très plaisir de jouer contre lui. Et puis au moins on sait qu'on aura un adversaire de qualité aujourd'hui pour affronter notre deck. Voilà. Alors, avec ce deck, on veut prendre le temps. On ne va pas vite. Par exemple, pièce, la technicienne. Ah, maintenant qu'on a le totem, on peut. On a le totem. Alors on va à la pièce. Si je n'avais pas eu un autre tour 3, j'aurais fait le totem. J'aurais pris le temps. Et comme ça j'aurais fait totem, technicienne, pièce, les drakes. Mais là j'ai le totem. Et donc je vais lui demander de gérer la 3-5. Puis de gérer le totem. Il va consommer des ressources. Et moi je veux que ce match dure. Alors... Oh là ! Il nous sort. Il est en train de nous sortir un pirate là ? Alors s'il a un poison, il peut nous faire un déluge. Mais s'il fait déluge, il y passe son tour. On vient d'avoir le Senjin. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Oh là 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 là. Yogg, il nous sort un voleur pirate. Ah ! Il l'a au bon endroit. Ah bravo monsieur, ça c'était du sport. Euh... On va jouer le Senjin. Lui au prochain tour va venir faire du ménage. Est-ce qu'on tape quelque chose ? On va aller taper ça. Je sais pas s'il y a un grand intérêt. De toute façon je mets 3 avec ça. Donc il n'y a aucun intérêt à baisser la vie de quelque chose. Voilà. C'est exactement la situation qu'on veut. Tour 5, tour 6. On va mettre beaucoup de contrôle de board. On va vraiment lui vider son terrain le plus rapidement possible. Ok, Drake azur. Est-ce qu'il a autre chose ? Là les attaques sournoises sont très très fortes. Ah, il va aller gérer le Senjin. Ok, ça fait un coup. Préparation, éventail. Déluge de l'homme, d'accord. Et il va tuer le totem. Je pense qu'on va aller tuer le Drake. Voilà. On tue le Drake pour deux raisons. Le zombie chaud il est à 1. Donc il serait mort sur une dague de toute façon. Et le Drake aurait pu aller chercher la 5-4. Ce que je n'ai pas du tout envie qu'il soit capable de faire. Bon, je vais le faire moi-même au final. Ou alors... Non, je vais le faire moi-même. Voilà. Je contrôle le board. J'ai Alexstrasza dans la main. Donc je veux arriver tour 9 et lui faire Alexstrasza. Au petit Yogg. Oh ! Yogg qui abandonne ! Yogg, il abandonne ! Yogg, il est comme ça. Il abandonne au milieu du match. Bim ! Alors il faut savoir que... J'avais un peu travaillé le deck. Donc il est beaucoup moins en construction que quand on avait pris le prêtre. Euh... C'est pas le même niveau on va dire. Donc ce deck est compétitif en l'état. Je suis persuadé qu'il manque encore des petites choses. Donc je continue de travailler dessus. Mais le deck est compétitif. J'ai déjà joué ce deck en ladder. Il fonctionne. Mais je reste convaincu qu'il y a 2-3 petites choses dans la liste qui sont pas bonnes. Et je vais trouver ce que c'est. Ok. Tout simplement. Alors... Qu'est-ce qu'il nous joue Yogg ? Euh... Talnos. On va le garder au chaud Talnos. On lui a pas dit bonjour. Talnos on va le garder au chaud. On a un éclair. Ça permet d'aller chercher des choses. Ok. Je pense qu'on va remettre notre totem. Donc comme tout à l'heure on va mettre le totem. S'il le gère on a le Senjin. On a Torissant qui vient d'arriver. Alors Torissant il est intéressant à jouer dès lors qu'on a des sorts. Parce que déjà c'est un tour 6 et c'est une 5-5. Donc on veut ralentir le match. Donc quand on peut mettre des créatures on les met. Voilà. Il fait sa flamme infernale. Très bien. Pas de problème. Au final il a tué un zombie chaud et un totem. On met un Senjin. On a eu l'Orion au cas où il joue un Drake Azure. Là on est très très bien. Ok. Implosion. Implosion pour 3. Parfait. On va jouer le Blackwing. Ah le Blackwing il... En fait j'ai pas envie de jouer mon... C'est soit le Blackwing soit le Drake Azure. Le Drake Azure ça m'embête parce que je peux plus activer mon Blackwing. Donc je vais jouer le Blackwing juste pour mettre une 5-4. En soit j'aurais aimé jouer le Drake Azure mais je perd les 3 dégâts. Et j'ai pas du tout envie de perdre 3 dégâts. Oula. Oula. Yogg il nous sort le vrai deck. Il nous sort le... Démoniste Maligos. Ça déconne 0. Alors est-ce qu'on fait Torissant là-dessus ? La technicienne de Blackwing. Pas mal avec l'Orion là-dessus. Ce tour est pas mal. Ce tour est pas mal. On a de la pioche dans la main. Encore une implosion. Ok. Là il va nous falloir notre tempête. Là il va nous falloir notre tempête rapidement. Totem de vitalité qui n'est pas du tout utile dans cette situation. Je pense qu'on va mettre le Drake Azure. On a besoin de piocher. Pioche le technicien. J'ai pas envie d'utiliser mon éclair sur le zombie show. En fait. Je pourrais faire un éclair sur le zombie show. Mais de toute façon il allait mourir sur les 4. Ou alors il va prendre une dark bombe en plus. Voilà. Là il nous faut notre tempête. Y'a pas de... Y'a pas de question ou autre. Il nous faut la tempête le plus vite possible. Sinon je pense qu'on va mourir. Non. Et dans la tour il sent. Et on va être obligé de crépiter un Drake Azure. Oh la crise ! Bah du coup il fallait pas le jouer. Et au moins si j'avais top deck Maligos. J'aurais pu avoir une chance. Dans deux tours. Ouais il joue son. Du coup il va mettre le Drake Azure. Voilà. J'ai perdu un crépitement. Tristesse, tristesse. Pas bon du tout. On va pas se le cacher. Ce n'est pas bon du tout. Du tout. Là si j'ai pas ce qu'il faut rapidement. Ah un LM de feu. LM de feu, LM de feu. Oui LM de feu. Euh non je vais pas jouer mon totem parce qu'il meurt. Voilà. J'ai un zombie chaud qui va me rendre 5 points de vie. Il a déjà utilisé ses deux dark bombes et une flamme infernale. Donc au niveau des sorts il est un peu comme moi. Il a du beaucoup en utiliser pour ses combos. Drake Azure mais j'ai plus le rayon. Ouf. Ça pique un petit peu là cette histoire. Ça pique énormément cette histoire. La tempête. Drake Azure. Bon Drake Azure ça peut fonctionner. Tempête là on peut même mettre Talnos avant. D'accord. Du coup j'aurais peut-être dû jouer ça avant. Ça j'aurais juste tué le zombie. On a le Thaunt. On est à 19. Ah il peut nous mettre 9 avec le terrain. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il nous faut cette tempête de foudre. Tempête de foudre on revient dans le match. Pas possible. On l'aura pas la tempête. Là en fait j'ai mis Talnos pour faire mon éclair déjà parce qu'il me le fallait à 4. Et quel que soit le totem j'aurais joué Talnos d'autre façon parce qu'il faut que je pioche. Il me faut ma tempête de foudre pour stabiliser ce terrain. Oh Maligos. C'est fini je pense. Ça m'a l'air terminé. Oh mortal coil à 6. Le mortal coil de l'enfer. Chromagus qui ne sert à rien. Aïe. S'il y a un X. Non il y a un zombie chaud. C'est perdu. C'est perdu. On a pas eu beaucoup de chance hein. Dans les 11 cartes on a nos 2 maléfices. Les tempêtes de foudre qui nous ont pas aidé du tout. Le crépitement. Qui a décidé que c'était journée de grève nationale. Ça fait beaucoup. ... On va se faire ce dernier match. On va en garder une. Est-ce qu'on garde l'éclair ? On va garder l'éclair au cas où c'est un éboladin. J'ai envie de garder les deux pour en prendre en pièce une et jouer l'autre. Mais est-ce que c'est trop greedy ? Ou alors j'enlève tout et je vais chercher mon zombie chaud. Non je vais faire comme ça. Maléfice Thalnos. Tu pouvais pas arriver au match d'avant toi ? Euh... Crépitement. Non là ce que je veux c'est un dragon. Ce que je veux c'est un dragon. Contre paladin est-ce que j'ai vraiment besoin du dégât des sorts ? Est-ce que je peux jouer Thalnos comme ça ? Ouais je vais jouer Thalnos. Je veux augmenter ma capacité à avoir un dragon. Parce que là si je pioche un dragon, j'ai tour 3, pièce tour 4. Et je suis vachement bien. Voilà. Tempête là ? Tempête ou dragon ? Voilà. Earthshock c'est pas bon. Zombi chaud. Est-ce que je pièce le zombie chaud ? Oui. Il faut vite lui enlever son terrain. Euh... Parce qu'au prochain tour si l'intendant arrive sur ce terrain, ça va pas être super sympa. Alors... Petit Yogg, qu'est-ce que tu nous fais ? Oh ça sent le plus 4 plus 4 cette histoire. Ok... C'est du bon... Du coup ce sera un eboladin ? Ok... Ouah ! Ouah ! C'était bien un eboladin. Ça fait mal ! Ok il nous faut notre tempête. On peut enlever le terrain mais la tempête est beaucoup mieux. Non. Euh... Oui on va enlever. Voilà. On est agressif sur le terrain. Euh... Là pour le coup on veut nos... On veut tempête, on veut Senjin, on veut le totem de vitalité. Ça, ça va prendre un maléfice. Ça fait un peu mal mais bon... Ah ! Un élémentaire de feu. Putain. Allez, totem de vitalité et on peut revenir dans ce match. Il va continuer à nous mettre des gros dégâts. Aïe. Aïe. On est à 10 PV. Pas du tout assez... Ohlala, il nous faut la tempête. Il nous faut la tempête. Contre un paladin, si on n'a pas la tempête, euh... C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le drake. Bon bah on prend 5 dégâts. On touche pas les tempêtes, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On a eu aucune carte défensive. L'épée. Donc on prend 8 dégâts. Ah non, j'ai vu qu'il a fait un trade. On va prendre que 7 dégâts. Euh... Là, il nous faut quelque chose pour arrêter les dégâts. Ce n'est pas possible autrement. Même la tempête, elle nous aide pas là. Là, il nous faut Senjin. Encore Senjin, il passe. C'est pas ce qu'il nous faut. On a Senjin, ok. En soit, il peut nous faire que 2 dégâts. Voilà. Dans l'idée, il peut nous faire que 2. Avec un totem de vitalité qui passe par là, peut-être, sur un énorme malentendu. Non. Aaaaah, si on n'a pas la tempête, forcément. Ah, Yogg m'avait dit qu'il n'a que 20 minutes. Ok, on en fait une petite dernière contre Yogg. C'est un problème. C'est un problème. Par contre, j'aime beaucoup le fait de jouer contre des joueurs pros, en fait. Parce que je suis sûr de la qualité de mon adversaire. Et parce qu'on joue absolument tout. On aura joué contre tout aujourd'hui. Et voilà. À chaque fois, j'ai la carte qu'il me faut dans la main de départ du match d'après. C'est une honte. C'est une honte. Tout simplement. Alors, quel genre de match il va nous sortir ? Vu le personnage qu'est Yogg, Je batte en plus à du match freeze. Mais avec Yogg, il faut toujours se méfier. Bon, on prend le temps. Ah, un petit totem de Thaune. C'est pas mal au début de match. Alors, il a la pièce. Non, c'est du match freeze. Ok, c'est du match freeze. Pas de problème. Pas de problème. Oh, parfait. Alors, on n'a pas Horeb dans ce deck. On a totem de vitalité et Alex Trasa pour arrêter les dégâts. On a un. Donc, il ne va pas falloir trop faire les foufous non plus. Il va quand même falloir lui mettre un peu de pression à un moment ou un autre. Pour l'instant, on est obligé de faire des totems. Il n'a strictement rien d'autre à faire. Mais il n'a pas vu Maligos encore. Donc, il y a moyen qu'on soit capable de le surprendre. Sur un tour en mode... En furtivité totale. Je pense qu'on va mettre un X là-dessus. Est-ce qu'il va pièce ping ? Non. Je pense qu'on va prendre le temps de mettre un X. Ah bah non, on va faire ça en fait. Je m'emballe. Pas un X, un Orion pardon. Mais non en fait. On va le one shot. Il va être à 9 cartes. J'aurais pu l'overdraw. Mais l'overdraw une carte, je vois pas vraiment l'intérêt. Là, j'imagine que c'est Novage Givre Doomsayer. Tranquillement. Pièce ? Ah non, Blizzard. Je pense pour 6. Torissant, direct. Comme ça. Ok. Il va prendre un Maléfice, le petit Torissant, je pense. Et on va jouer une 3-5. Ça résiste à Flamestrike au moins. Voilà. Là, Flamestrike, il remonte à 24. Pas top. Après, s'il ne sait pas nous gérer, il faut gagner. Avec Drake Azur. Non, voilà. Il fait Flamestrike. Ok. Il récupère les PV. Drake Azur. On a 2 Drake Azur, on va les jouer. Je ne sais même pas si on joue le zombie. Oh, double Crackle. On va jouer les totems au maximum. Avec 2 Crackle, mettons que rien ne bouge. On lui met 7. Et on peut gagner. 7, il est à 13. On peut gagner. On peut. Je n'ai pas dit qu'on allait. J'ai dit qu'on pouvait. Ok. Donc, on ne peut plus du tout. On va jouer le deuxième. On va chercher des cartes. Un Corrupteur. Je n'ai plus envie de jouer mon zombie show, en fait. Je n'ai plus du tout. Je n'ai plus du tout envie de jouer ce pauvre zombie show. Allez. Allez, Yogg. Fais-moi l'Extraza, s'il te plaît. Non. Pas du tout permis de faire l'Extraza. Cône de froid. Éclair de gif. Ping. Oh, c'est très très fort, ça. Il va vider mon terrain. Et ses points de vie, ils ne descendent pas. Et ça, c'est un problème. Thalnos. Est-ce qu'on le joue, lui, pour avoir une 5-4 ? Encore une fois, on donne le Flamestrike. On va jouer Thalnos. On va piocher. Encore une fois, il y a beaucoup de dégâts des sorts sur la table. Ça le force un petit peu à être réactif. Et du coup, on a des Crackles qui font minimum 10 et maximum 16. C'est pas mal. Ok. Allez. Du dégâts et on gagne. On peut gagner. On peut. Oh Maligos ! Oh Maligos ! Je pense qu'on joue Maligos. On peut Maligos, Orion. Maligos, Orion à 8. Si il nous tue pas, on le tue. A mon avis, il nous tue. Il doit avoir boule de feu, boule de feu, éclair de givre. On va voir. Non ! Yog ! Pas gentil ça. Voilà. À un tour. À un tour. On ne pouvait pas le tuer de toute façon. Pas à ce tour. La remarque. On va le tenter. On pouvait le tenter. 3, 4. Merci à Yog d'être venu. Je réfléchis à si on pouvait le tenter en fait. Parce qu'on l'a mis à 17. On pouvait lui mettre 3, donc 14. Et on pouvait tenter double Crackles à 7 de moyenne. Ça pouvait gagner. En fait, ça pouvait. On avait à chaque fois une chance sur 2. On avait une chance sur 4 de le tuer. On avait une chance sur 4 de le tuer. Après jouer Maligos, c'était 100% de chance de gagner au tour d'après. Il a eu la sortie, Yog. Il nous a fait les sorties. Merci beaucoup à lui d'être venu nous aider sur ce premier épisode de présentation du deck. Comme vous pouvez le voir, le deck a encore du boulot. Contre les gros decks du moment. Joué par Yog. Donc quand même un monsieur qui est top 10 actuellement. Il est top 10 ladder. Il est 4. Le deck a encore beaucoup de travail. On va évidemment continuer de bosser sur ce deck. Jusqu'à l'extension tout simplement. Donc, c'était l'épisode 5 du Den Building. Le premier pour le Shaman Dragon. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Les idées que vous avez sur le deck. Les idées que vous avez sur des synergies possibles. Le Facebook, les commentaires de cette vidéo. Tous les endroits où j'apparais. Vous n'hésitez surtout pas à me faire part de vos avis. Beaucoup de modifications sont possibles. Et je vous dis à mardi prochain. Pour le deuxième épisode du Shaman Dragon. Bonne journée à tous. Bonne soirée. Bon repas. Bon appétit. Tout ce que vous voulez. Merci beaucoup de me suivre dans cette série. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021